Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, je vous montre comment trouver des vocales pour votre musique. Donc tout simplement, je vous présente un petit site très sympa qui s'appelle Vocalfy sur lequel vous allez pouvoir trouver tout un tas de vocales. Vous allez avoir aussi tout un tas de chanteurs qui vont vous proposer leurs vocaux. Donc Vocalfy, comment ça fonctionne ? Tout simplement, là, je suis sur le site et vous avez un petit onglet qui s'appelle Browse et vous allez pouvoir chercher le vocal qu'il vous faut. Donc par exemple, si vous voulez une voix d'homme ou de femme, vous sélectionnez le genre aussi que vous recherchez. Ça va être Vocalfy plus un site pour des vocales EDM. Clairement EDM, E-pop, voilà. Aussi trap, mais ça sera moins rap. Ça sera plus des vocales bien travaillées radio. BPM aussi, tu peux choisir en fonction du BPM du track que tu es en train de faire. la clé et la licence. On en parlera après de la licence. Donc comment ça fonctionne ? Tout simplement, imaginons, hop. Tu vois que c'est ultra quali. Vraiment, on va écouter une fille. C'est vraiment des pros. Sur ce site, il n'y a que des pros qui te proposent des trucs ultra quali. Et voilà, toi, après, si jamais tu es intéressé, tu veux trouver un petit vocal, il faut faire ces petites recherches. Il faut vraiment aller écouter plein plein de vocales jusqu'à essayer de pourquoi pas trouver un vocal qui pourrait correspondre au son que tu es en train de faire. Du coup, maintenant, je te parle rapidement du coup de la licence. Donc tu as deux types de licence. Comme tu peux voir là, tu as deux différents prix. Tu as la licence qu'on appelle non exclusive. C'est-à-dire pour un petit prix, tu vas pouvoir acheter le vocal sans les tags et sans l'instrumental, etc. Le vocal va être propre, clean. Et tu vas pouvoir l'utiliser dans ta musique. Par contre, d'autres personnes pourront utiliser ce même vocal aussi dans leur musique. C'est pour ça que le prix n'est pas très cher. Donc ça, c'est à voir en fonction de si tu estimes que vraiment tu n'as pas encore la portée que tu veux, tu peux faire ça. Et par contre, si tu estimes que vraiment tu as envie d'avoir tout pour toi, le vocal à toi et que personne d'autre ne l'utilise, tu peux mettre le prix. Et là, tu vois, c'est un prix beaucoup plus conséquent. Donc 599 dollars pour No Coming Back d'Ariana. Voilà, donc là, tu peux mettre le prix. Et en fait, le vocal va être exclusif. La licence va être exclusif. C'est-à-dire que le vocal, une fois qu'il sera vendu, d'ailleurs, il est déjà vendu celui-ci. Une fois qu'il sera vendu, en fait, non seulement ça sera toi et toi seul qui a le vocal. Et en plus, personne d'autre ne pourra l'utiliser pas comme une licence non exclusive. Et tu pourras en plus en faire usage de tout ce que tu veux et le sortir. Et tous les gains de streaming du son que tu vas sortir avec seront 100% pour toi. Donc ça, voilà, c'est à toi de voir en fonction de ce que tu veux faire. C'était une petite parenthèse pour tout simplement les licences. Tu peux aussi, si jamais, air singers. Donc en fait, si tu as vraiment un chanteur qui te plaît, tu peux lui parler, lui envoyer un petit message. Et pourquoi pas, lui, il va t'écrire directement des lyrics en fonction de ton son et te faire quelque chose de sympa. Voilà, il y a tout qui est sécure. C'est-à-dire que, eh bien, quand tu payes, ton paiement est débloqué. Que quand le chanteur va t'envoyer le vocal, vous signez aussi des contrats électroniques, etc. Toute la plateforme prend en charge tout ça. C'est ça qui est cool sur ce site. Je vous montre une petite technique maintenant. La petite technique, du coup, c'est une petite technique de filou. Mais c'est vrai qu'il est assez dur de savoir un petit peu ce que va donner le vocal sur ton son. D'accord ? Parce que quand tu écoutes les vocaux, il y a des démos par-dessus. Et des fois, tu aimerais bien voir ce que ça donne sur toi, ton instrumentale. Donc, la technique que je te propose, c'est de télécharger un petit logiciel comme Camtasia. D'accord ? Et tu recordes le son de ton écran. Tu recordes le track en complet. Et après, tu vas aller sur un petit site. Une fois que tu la recordes et que tu le sors en MP3, tu vas sur un petit site qui s'appelle Vocal Remover. Et tu vas retirer l'instrumental. Ok. Donc là, par exemple, hop, je vais insérer ce que j'ai enregistré. Donc, une fois que le traitement a été fait, je vais jouer le son. Voilà, donc tu vois, tu as la musique et la voix qui ont été séparées. Donc, nous, ce qu'on va faire, hop, on va baisser la musique et on va tout simplement garder la voix. Par contre, bien sûr, tu auras le tag, d'accord, du site qui va rester puisque ça, on ne peut pas l'enlever. Mais au moins, ça te permettra, tu vois, de un peu nettoyer tout ça et de pouvoir le tester sur ton son. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, moi, ce que je fais, c'est que je teste sur mon projet. Et si je suis vraiment sûr que c'est le bon vocal, après, je vais l'acheter en non-exclusif ou en exclusif. Et voilà, comme ça, au moins, je serai sûr que le vocal matche bien avec mon instrument. Par exemple, là, ce que j'ai fait, j'ai testé et ça matche super bien. Ça, je ne sais pas quand ça sortira, mais bien sûr, il y a encore les tags. Ça, après, quand tu l'achètes, la licence, bien sûr, tu l'as plus et tu as un vocal un peu plus propre. Mais voilà, c'était la petite technique de Filou, de Casus pour tester tout simplement ton petit vocal sur ton instrument pour être sûr, 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 sûr que ça matche bien. Voilà, du coup, pour cette vidéo sur Vocalify. Si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à passer par mon lien en description. C'est un petit lien affilié. Moi, je touche une petite commission. Ça permet de supporter la chaîne QSchool. Voilà, merci à vous. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.